Le séisme survenu au Maroc le 8 septembre 2023 a semé la panique au sein de très nombreux foyers. Le rappeur d'Ajou se trouvait en France au moment des faits. Mais pas son épouse ni ses trois enfants. Les heures passent et les chiffres grintent de manière catastrophique. Le bilan du séisme qui a brisé le Maroc est de pire en pire. Selon le ministère de l'Intérieur marocain, on comptait déjà 2 900 morts et 5 530 blessés le mardi 12 septembre 2023. La ville de Marrakech a été partiellement détruite et la région montagneuse, située plus au sud, déplore la ruine totale de plusieurs villages. Pour tous ceux qui se trouvaient loin du pays au moment de cette catastrophe naturelle, dont le roi Mohamed VI, pour raisons de santé, les choses sont également difficiles à encaisser. De passage sur Canal+, dans l'émission en a parté le 13 septembre 2023, alors qu'il assure la promotion de son documentaire « Ça va bien se passer sur Canal+, » Et les deux artistes venaient de donner un concert ensemble. Ce qui fait qu'ils ont eu accès aux informations sur le tard. On n'arrive plus à avoir les enfants, ont alors annoncé leurs équipes dans la panique. Ils étaient à la maison au Maroc, a finalement raconté d'adjou à Nathalie Lévy sur Canal+. On n'arrivait pas à les joindre et on n'avait pas de réseau. Quand on les appelle, ça pleure au téléphone et après ça coupe. Cette attente a duré 45 longues minutes. Les deux frères ont finalement pu prendre des nouvelles de leur famille avant de sauter dans le premier avion pour se rendre en urgence à Marrakech. D'adjou a fini par revenir en France, notamment pour l'enregistrement de l'émission en a parté, mais sa femme et ses trois enfants, dont son aîné de 5 ans, Mamou, sont restés sur place. Ils ne veulent pas rentrer, a assuré leur papa. Ils veulent rester et retourner à l'école. Ils ont envie de continuer de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501